de culte pour le musulman. Ça nous rappelle tout simplement la vie du prophète Abraham, celui-là qui a sacrifié la chose la plus chère pour lui. Il s'agit de l'unique enfant qu'il a eu à l'âge de 80 années. Il a quand même, bien que ça lui était cher, il a sacrifié à son Seigneur. Et donc je disais que le dixième jour-là, qui est le jour de la fête de la Tabaski, c'est le couronnement de dix jours d'adoration. Donc selon les dires du prophète Mahomet, ces dix jours-là constituent les meilleurs jours de l'année. Tout simplement parce que les œuvres ou les actes que l'on pose au cours de ces dix jours sont mieux récompensés que pendant les autres jours de l'année. Donc la fête de la Tabaski pour nous, c'est le jour où nous sacrifions les bêtes. Et nous nous engageons ainsi à dire devant le Seigneur, comme Abraham l'a fait d'ailleurs, que la chose la plus chère pour nous, aujourd'hui c'est l'argent peut-être, et nous sommes prêts à le sacrifier pour le Seigneur. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura immolation de moutons. Et dans quelques jours, la solidité, il y a quelques jours dans les marchés, les ventes de bétail s'agrouillent de monde. Nous nous sommes rendus dans la commune de Semekpoji, sur le parc de vente de moutons de cette commune. Avec Astrid Adjinakou, nous allons prendre le poule de l'ambiance qui règne sur ce marché. Comme il est de coutume chaque année, le marché Zongo, localité de Semekpoji, grouille de monde en cette veille de Tabaski, où les moutons sont devenus les bêtes les plus convoitées. Cette année encore, les vendeurs de moutons sont nombreux. Ils sont venus principalement du Niger, du Mali et aussi du Bénin exposer leurs bêtes. Ce marché de Zongo est un lieu de vente bien organisé, où même si les hommes ne sont pas satisfaits quant au prix, les moutons, eux, ne se plaignent guère. Ici, on s'offre une bonne partie de combat. Là, c'est le repos chez certains, et un peu plus loin, une petite partie de gymnastique. Grand ou petit, gras ou maigre, Ces aliments seront vendus à des clients qui préfèrent les avoir plutôt gras. Pour satisfaire donc à cette demande, certains vendeurs n'hésiteraient pas une seule seconde à abreuver considérablement leurs moutons. Vrai ou faux ? La question semble embarrassante pour les vendeurs. Vous savez, il y a de l'eau là devant les animaux. Ils prennent ça de leur propre volonté. Ce n'est pas nous qui leur faisons boire l'eau. Dire qu'on fait boire les animaux pour mieux les vendre, c'est un faux problème. La majorité des Nigériens font donner des bêtes à manger, à boire, pour que ça se présente tel qu'il faut voir. Le mouton, il se intacte. C'est comme ça qu'on les amène. Ça là, si vous donnez ça à un mouton, il va bien manger, il va bien boire. C'est tout. Mais on ne fait pas ça pour grossir le mouton pour les vendeurs. Non, non, non. On vend le mouton tel qu'il est. L'eau là qu'on donne. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Voyez-vous ? Il n'y a pas de sucre là-dedans. On ne met pas de sucre. Si tu mets du sucre, deux jours, le mouton va avoir la diarrhée. Alors que si tu as un mouton qui est à la diarrhée, est-ce que tu peux le vendre ? Que ce soit vrai ou pas, ici au marché de Zongo, l'affluence ne se fait pas remarquer quelques jours avant la tabaski. Les fidèles musulmans viennent à Comtegout faire leurs achats. Si certains préfèrent arriver plusieurs jours avant la fête, d'autres par contre attendent la veille pour se livrer à cet exercice. Toujours est-il que les vendeurs se plaignent de la mévente et les acheteurs, eux, du prix de vente qui serait relativement élevé, contrairement à l'année antérieure. Cette année-là, le marché est mal. Parce qu'il n'y a pas d'achat, encore il n'y a pas beaucoup de l'argent. Ce qu'on amène là, c'est le moins seul ici qu'on gère. Le prix, ça dépend. Ça varie de 100, 125, 50. Il y a même pour 30 000, il y a même pour 40 000. Ça dépend des animaux. Maintenant, vraiment, ça ne va pas. Parce que ça n'a pas commencé encore. Peut-être d'ici quelques jours, ça va commencer. La question est à la question. Alors, tout simple, à quoi est due cette hausse de prix ? Là-bas, à la frontière, on nous prend 10 000. Sur la route, vous donnez 2 000, 3 000, 4 000. Parce que la loi ne prend pas de l'argent sous les animaux. Actuellement, ils sont venus dire que là-bas, à Niamey, il n'y a pas de moutons. Et que nous, la majorité de leur bête là-bas. Ensuite, il n'y a pas d'argent pour aller payer les moutons, pour amener, pour vendre. D'autres sont en train de parler de l'affaire ICC, qu'il n'y a pas d'argent. Donc, il y a plein de problèmes. Face à cette situation, certains vendeurs préfèrent implorer la clémence divine. Leur seule prière, c'est qu'Allah fasse venir de gros acheteurs. Ce qui est sûr, quel qu'en soit le prix, la fête de l'Aïd El-Kébir, ou encore mieux, celle du mouton, aura bien lieu. Les musulmans de l'Atitengou, dans le département de l'Atakora, n'entendent pas rester en marge de la fête du mouton, malgré la morosité économique, ils font des pieds et des mains pour avoir chacun tout au moins un mouton. Constat de Hakimé Ossénie et d'Eugène Ahogwema. C'est dans moins d'une semaine la célébration de la fête de l'Atabaski. Et l'Atitengou, à l'instar des autres villes du Bénin, présente déjà le visage que, dis-je, le cliché préparatif de cet événement hautement religieux emprunt de sacrifice du mouton. C'est le sens premier qu'on revêt la célébration de l'Aïd El-Kébir et tout musulman ayant les moyens doit sacrifier à la tradition, d'où l'achat du mouton. Petit l'an, avant, si ça n'a pas le jour de l'Atabaski, on va payer ça 12 000 ans, 12 000 ans, 13 000 ans. Mais, à cause de l'Atabaski, on va payer ça 20 000 ans, 25 000 ans. Tu donnes ça à 113 000, j'étais comme ça. 113 000 ans. C'est à toi de regarder, tu fais ça à un bon prix. C'est pas grave. C'est trop, hein. Non, c'est pas sûr. Ça là, si vous voulez, je peux vous servir à 85 000. Le gros là. Ça dépend, il y a pour 20 000, il y a 25 000, il y a 30 000. Jusqu'à là, 100 000. Le prix du bélier, cette année, à Natitengou, est légèrement à la hausse. Et lorsque vous exigez des explications, voici ce que nous proposent ces vendeurs. On n'a pas 800 moins chers, c'est au Burkina qu'on va acheter. Tu vois, on a vraiment le marché très dur. On n'a pas le choix, on achète comme on veut. Le transport, il y a la douane, il faut payer la douane, la police, vous voyez, les vétérinaires, s'ils nous prennent de l'argent. Encore, c'est par rapport à ça là que nous montons les prix. Peut-être c'est par chance qu'il faut gagner au moins 5 000 par mouton. De toute façon, s'il faut dédier tout cela, cela veut dire qu'on n'a que 5 000 francs. Il faut voir Burkina venir vendre au Bénin, à Natitengou. Alors, c'est pas la peine. La fête est annuelle, le sacrifice unique en reconnaissance à Ismaël qui aurait pu être immolé. Alors, on se plie en quatre et quel que soit le coût du mouton, on se le procure. Il n'y a plus de l'argent, tout cela, il n'y a pas d'abord le salaire. Il y a les fêtes qui se sont alliées, bon. Donc, ça fait que nous aussi on voit que c'est déjà trop cher. Le mouton est pris à 45 000 l'année dernière, cette année, il faut aller dans les 55-60. Natitengou, dans la fièvre de la fête de la Tabaski, il faut s'y rendre pour la fête proprement dite. Nous restons avec Akimé Ossény qui s'est rendu dans le département de la Banga, toujours pour le même constat. A Djougou, une ville fortement islamisée, c'est aussi la ferveur au niveau des points de vente du bélier. L'animal à immoler coûte visiblement cher cette année. Sur les lieux, vendeurs et acheteurs usent tous les mots pour maximiser le profit pour les uns et pour les autres, avoir un mouton à moindre coût. C'est au prophète Abraham que remonte la célébration de l'aide et le Kébir. Des décennies après, la tradition est perpétuée et comme l'a fait à son époque, le prophète Mahomet, les fidèles musulmans vont commémorer l'événement. Djougou, ville fortement islamisée, ne sera pas du reste en témoigne l'ambiance au niveau de ces marchés de circonstances de vente du mouton. Après les discussions, on finit souvent et pour la plupart du temps par s'entendre. Bon, on a tombé d'accord deux prix et deux moutons, 50 000 et la paix. Les moins endurants jettent l'éponge comme ce fidèle qui confesse. On connaît les prix, les choses. Il ne faut pas voir qu'il va y venir au Burkina pour nous tuer avec les prix. Allez, compénie maintenant. Ils sont là sans traiter. Quand j'ai refusé de nous vendre ça à 102, nous on l'abandonne avec ces moutons, il continue, il évolue, nous on évolue, on va chercher à l'heure. Si on ne trouve pas, si on va payer, il n'y a pas de problème, on va faire la prière, c'est terminé. Mais si j'ai encore pour le moulin, c'est-à-dire la prière. En l'espèce, que disent les écrétiens, la question est adressée à cet islamologue. D'abord, c'est de suivre les routes du prophète Mahomet, en son temps, il a sacrifié deux moutons. Le premier mouton qu'il a égorgé, il a dit, ce mouton je le présente à mon nom et à ma famille. Le second mouton fut égorgé en disant, celui-là, c'est du Mahomet, c'est-à-dire ce qu'il ne pourrait pas faire dans sa communauté. Donc, ce second mouton a été émolé au nom de toute la communauté musulmane. C'est-à-dire pour laquelle il y a cette faveur-là. Aujourd'hui, celui qui n'a pas les moyens, donc à lui de savoir que le prophète a sacrifié en son nom. Sacrifier le mouton, c'est une recommandation certes, mais lorsque les moyens pour s'y conformer font défaut, il faut s'en remettre à Allah et surtout se réjouir que le prophète a déjà accompli le sacrifice pour tous les descendants musulmans. Voilà, Imam, vous venez de suivre ces différents reportages sur les marchés de moutons. Est-ce qu'au vu des différents prix avancés par les vendeurs de moutons, vous pensez que les musulmans aujourd'hui ont les moyens suffisants pour pouvoir s'acheter un mouton pour la fête? La grande majorité, pour la grande majorité, non. Ils n'ont pas les moyens et c'était prévisible. D'abord, avec la moriosité économique, vous avez l'inondation, vous avez l'affaire ICC et j'en passe. Donc, c'était prévisible et nous, en tant que dirigeants religieux, depuis un certain moment, on recevait déjà des gens qui venaient déposer des demandes pour les aider. Et donc, vous avez suivi avec moi l'intervention de l'islamologue que vous avez reçue à Diougou. Donc, voilà qui est bien dit. Et c'est qu'il ne s'agit pas de se faire de soucis. Il ne peut égorger, n'est appelé à égorger que celui qui en a les moyens. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas de soucis à se faire. C'est fort simple, c'est une adoration. Et lorsqu'on n'en a pas les moyens, il faut se remettre à son Seigneur. Mais je voudrais aussi quand même appeler, parce que, quoi qu'on dise, il y a quand même dans le pays des gens qui ont assez de moyens, qui peuvent subvenir aux besoins, et quand même des gens qui n'ont pas du tout les moyens. C'est d'ailleurs aussi ça, et la saillesse de l'immolation du mouton, du sacrifice. Parce que ce n'est pas Dieu qui va manger sa viande. Et il faut les partager en trois, et donner une partie quand même à des pauvres, une partie à ses proches, et ensuite une partie pour sa famille. Donc ceux qui ont suffisamment de moyens, ils peuvent faire agir la solidarité islamique pour donner de moutons, de bœufs, ainsi de suite, à d'autres. Il y a autre possibilité, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter, par exemple le mouton, ils peuvent se grouper, se mettre en groupe de sept, et immoler.